Hey les potes, c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Wild Rift. Trouve ton main Nautilus, le support le plus OP du moment. Pour moi il est clairement tier S, c'est vraiment une machine de guerre. Je vous le conseille principalement en support. Maintenant si vous êtes un peu plus habitué de jouer en solo lane, pourquoi pas en jungle ? On l'a vu jouer en jungle, mais en solo lane ça peut être viable aussi. Je l'ai joué pas mal de fois en solo lane sur PC. En tous les cas, c'est un super champion, je le trouve vraiment génial. J'espère quand même que ce trouve ton main n'arrive pas trop tard pour certains. Désolé, mais j'avais quelques petites obligations par-ci par-là. En tous les cas, j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement c'est complètement gratuit. On est bientôt à 5000 abonnés, ça y est on arrive à un certain cap, ça peut être pas mal. D'y arriver pourquoi pas avant la fin du mois de juillet. Pourquoi pas directement sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. En tous les cas, je remercie tout le monde pour le soutien. Encore une fois, si toutefois vous avez d'éventuelles questions à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On y répond directement, que ce soit moi ou d'autres abonnés, on aime bien ça. On peut vous aider, donc on le fait volontiers. N'hésitez pas aussi dans la description, le lien de mon Discord, pardon, ainsi que de ma chaîne Twitch. J'essaierai de reprendre les lives le plus tôt possible. Maintenant, je suis principalement hors live, on va dire, c'est surtout des vidéos. Je joue un peu de mon côté, mais je suis souvent sur mon Discord, donc n'hésitez pas les amis. Si vous voulez rejoindre le Discord, tout est dans la description. Voilà, je ne fais pas une introduction plus longue. On va se retrouver directement pour l'explication des sorts et pour le gameplay à la fin. Allez, à tout de suite les gars. Ok les potes, du coup, on est parti pour expliquer notre poteau Nautilus. Alors, Nautilus, c'est un champion que j'aime beaucoup. Je l'ai spam sur PC, du coup, je le connais plutôt bien, d'accord ? Je l'ai spam en solo lane, voilà. Je l'ai spam en solo lane pour juste m'amuser. C'était juste insane à Bailo, les gens ne savaient pas du tout jouer contre un Nautilus. Parce qu'il y a deux, trois petites spécificités qu'il faut savoir les gars. Et on va tout vous expliquer aujourd'hui. Alors, premièrement, le passif de Nautilus, c'est que ces auto-attaques vont faire des dégâts physiques aux personnes que vous allez toucher. Et elles vont être renforcées. Elles vont être renforcées comment ? C'est qu'en fait, la première auto-attaque que vous allez faire sur une cible va la stun pendant 0,75 secondes. Et ouais, voilà. Donc ça, même chose. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Mais Nautilus, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sorts pour pouvoir stun une personne. Juste une auto-attaque, ça fonctionne. Et pendant 6 secondes, une fois que vous avez été touché par cette attaque qui vous a stun, pendant 6 secondes, vous êtes immunisé par ça. Au bout de 6 secondes, son passif se réactive pour pouvoir vous re-stun une deuxième fois. Alors, l'avantage justement avec Nautilus, c'est que du coup, quand vous êtes dans la mêlée, vous allez attaquer le premier, il est stun. Le deuxième, il est stun. Le troisième, il est stun. Voilà. Le quatrième, il est stun aussi. Et ainsi de suite, pendant 6 secondes, vous êtes tranquille. Donc là, on le voit. Et bien maintenant, lui, il n'est plus tranquille. Bim. Et voilà. Et vous pouvez stun toute l'équipe adverse juste avec vos auto-attaques. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Alors vous allez me dire, 0,75 secondes, ça va quoi. C'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Mais ça peut tout de suite faire la différence entre un gars qui a le temps de flash et quelqu'un qui n'a pas le temps, justement. Et c'est vraiment vraiment très très fort. Donc ça, c'est la première chose à savoir, les gars, que vos auto-attaques peuvent stun les ennemis. Premier sort de Nautilus, c'est un grappin. Un projectile qui est en skill shot, que vous devez viser. Et que vous allez envoyer simplement dans la direction que vous dirigez. Donc hop, comme ceci. Hop, et là vous voyez donc que j'envoie mon encre face à moi. Cette encre, une fois que vous allez toucher un champion adverse, vous allez être attiré vous et attirer aussi la personne en même temps. Donc vous voyez que lui, il est un peu attiré. Moi, je suis attiré tout le long de ce que j'ai touché. Et en même temps, je l'attire un petit peu vers moi aussi. Au moment où vous touchez, vous contrôlez déjà un petit peu la cible. Vous voyez qu'elle est stun au moment du touch. Et hop, au moment où je la retouche avec mon auto-attaque, si bien évidemment le passif n'a pas été proc, vous la restenez aussi vite. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous pouvez vous déplacer sur la map avec votre grappin aussi. Comme c'est le cas ici. Vous voyez que si vous touchez justement un élément du décor, vous allez être envoyé. Et autrement dit, si je suis ici et que je veux grave la personne, je ne pourrais pas. Je vais être bloqué par le décor. L'avantage que ça a de faire comme ça, c'est que vous allez récupérer 50% de votre cooldown lorsque vous vous déplacez via le décor comme ceci. Et 50% du mana utilisé, vous les restituez également pour avoir utilisé votre grab pour vous déplacer. Vous verrez que dans la game, je fais souvent ça. Donc une fois que je suis en lane, pour me rapprocher beaucoup plus vite, c'est que je grabe les éléments du décor pour pouvoir me rapprocher assez rapidement de ma lane. Tout simplement, retourner en lane beaucoup plus vite ou me déplacer justement dans la jungle pour pouvoir aller gank et éventuellement quelque part ailleurs. Désolé les gars, j'ai le nez qui coule un peu. Ça doit s'entendre légèrement dans ma voix. Et donc voilà, ça c'est le grab de Nautilus. Le deuxième sort, qui est le sort que l'on max avec Nautilus, c'est un shield en fait. Donc lors que vous allez le proc, vous avez un shield qui proc autour de vous. Et ce shield va faire que vos auto-attaques vont faire des dégâts un peu en AOE. Et c'est des dégâts magiques supplémentaires sur vos auto-attaques. Donc je vous montre ici que, voilà, vous voyez que là j'ai tapé, je tape plusieurs personnes différentes tout le long que mon shield. Et bon, là je ne tape plus qu'une seule personne. Mais quand je réactive mon shield, voilà, mes attaques infligent des dégâts sur les autres cibles aussi. Et ce sont des dégâts magiques, on le voit, majoritairement. Alors, comme on peut le constater aussi, mon passif ne s'active pas sur la personne que je ne frappe pas. C'est juste là-haut. Si je veux l'activer, il faut absolument que je décide d'attaquer aussi la personne. Donc que je la cible, bien évidemment. Troisième sort, c'est un sort qui part directement de Nautilus. Donc vous voyez dans cette porte ici. Et en gros, vous allez envoyer des petites vagues rebondissantes, comme ceci, voilà. Qui vont infliger des dégâts magiques aux cibles que vous touchez. Ces dégâts magiques vont être de moins en moins importants sur la durée. Donc si vous touchez une fois, deux fois, trois fois le champion, ça fait un peu moins mal à chaque fois. Et ça va ralentir les cibles adverses. Je ne sais plus de combien de pourcents, mais ça ralentit les cibles adverses que vous touchez avec ce sort-là. Alors, ce n'est pas un sort qui est le plus important. Pour moi, le plus important, c'est clairement le numéro 2. Ensuite, le numéro 1 et puis le numéro 3, dans l'ordre dans lequel vous allez les maxer. Dernier sort, c'est l'ulti. L'ulti, c'est un sort ciblé. Pas vraiment un skill shot, c'est un sort ciblé. Lorsque vous allez l'utiliser, vous le lancez. Et en fait, vous envoyez une grenade qui va faire rebondir l'ennemi que vous touchez. Et alors, au moment où il va rebondir, vous allez le faire rebondir et l'étourdir pendant environ une seconde. A savoir que si vous le mettez sur une cible tout à l'arrière, toutes les cibles qui sont sur son chemin, un peu système de vaille, vont elles aussi être envoyées en l'air et étourdies pendant une seconde. Je vous montre. Toutes les personnes qui sont dans la petite zone. Vous voyez, ça fait une petite zone. Comme ici. La première qui est là, que je dois attaquer, n'est pas touchée parce que ce n'est pas la petite zone. Ok. Et là, oui. Là, elle a été touchée. What the fuck. Je n'ai pas compris le sort. Il faut que ce soit dans le même alignement, peut-être. Bah non, elle n'a pas été touchée. Et là, oui. Alors qu'elle n'est pas dedans. On a découvert un bug dans la matrice, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? What ? Attendez. Parce que normalement, c'est censé bump uniquement la cible qui est là ou celle qui est dans le cercle. Si je suis au corps à corps ici, de là où je l'envoie, je ne stun pas le premier. Par contre, si je suis d'ici, je le stun. Ok. Si quelqu'un a l'explication et la réponse, est-ce qu'il s'agit d'un bug d'affichage ? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose que je n'ai pas trop saisi ? Là, je le bump. Si je suis là, je ne le bump pas. Si je suis ici, je le bump. What the fuck ? Si vous avez l'explication, les gars, j'ai peut-être raté quelque chose. Mais voilà. En tout cas, on vient peut-être de découvrir un bug avec le tutoriel. Bref. Vous avez l'explication de tous les sorts. Quelque chose que je ne comprends pas. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. A savoir aussi que les dégâts que vous allez infliger lorsque vous activez le shield sont augmentés sur les monstres. Du coup, il y a certaines personnes qui s'amusent à jouer Jungle Nautilus. Pourquoi pas ? Voilà. Pourquoi pas ? Comme ça, c'est dit, les gars. Maintenant, on va se retrouver pour l'explication du build et les runes. Mais je suis encore assez choqué ici de l'ulti. Voilà. On se retrouve pour l'explication des runes et du build. A tout de suite, les potes. OK. Du coup, pour ce qui est du stuff, les amis. Là, je vais vous montrer un stuff. Quand moi, je le jouais en solo lane. Ou si vous voulez le jouer en solo lane. C'est le stuff que moi, je proposais. En tout cas, pas la plaque du mort. Non. Ce n'était pas le randouin ni le masque abyssal. Il y avait à l'époque un autre item qu'on appelait le ZZROT sur le jeu qui se faisait par presque tous les solo lane tanks. Et bref. Voilà. C'était juste la petite parenthèse PC. Mais en gros, c'est plus ou moins cette itemisation-là. Sunfire. Sunfire qui synergise trop trop bien avec votre sang numéro 2. Le shield, justement. Qui fait des dégâts en AOE. Et du coup, la Sunfire va faire des dégâts en AOE. Donc, c'est juste trop trop fort. Le Gantel Givrant, j'aime vraiment beaucoup. Parce que comme votre auto-attaque est considéré comme une auto-attaque renforcée. Et qu'avec le E, en plus, vous pouvez mettre des auto-attaques qui font des dégâts de zone. Vous pouvez proc le Gantel Givrant avec vos dégâts de zone, justement. Et donc, c'est très très fort. Voilà. C'est assez solide. Même chose, lorsque vous allez utiliser votre grab. Vous allez stun. Et puis après, la cible est super ralentie. Et donc, elle ne peut pas s'échapper très facilement. Donc, c'est vraiment très très fort comme item. Le Gantel Givrant sur le copain de Nautilus. La plaque de bord, c'est justement pour vous déplacer beaucoup plus vite. S'il y a un petit peu d'AP en face. Mais bien évidemment, le masque abyssal est très très fort. Vous pouvez aussi le remplacer éventuellement par visage spirituel. Si vous préférez le visage spirituel. Dernier item. Là, j'ai mis Rendouin. Mais si justement, il y a vraiment une composition full AP en face. Partez plutôt sur visage spi et masque abyssal éventuellement. Vous voyez que j'ai sélectionné également le vœu protecteur. Pourquoi pas ? Le vœu du protecteur peut être intéressant justement. Peut-être à la place de Sunfire quand vous êtes support. Parce que Sunfire, c'est un item qui coûte très cher quand même. Et au moins, vous pouvez justement donner un shield à votre allié. Donc à votre AD carry. Lorsque vous allez être sous tour, etc. Donc voilà, si vous lisez un peu, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais en gros, ça peut être vraiment pas mal d'avoir le vœu du protecteur justement pour votre allié. Voilà, là c'est un petit peu situationnel. Moi, j'aime bien ce stuff-là parce que c'est un stuff qui est très 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 tranquille. Le rendouin justement, si c'est une compo full attaque critique justement avec comme la méta actuelle. On voit des Lucians un petit peu au top avec des Vayne au top éventuellement. Des AD carry qui jouent beaucoup critique. Donc voilà, ça peut être très intéressant d'avoir le rendouin également dans cette méta. Pour ce qui est des runes. Les runes, moi j'aime beaucoup cette rune-ci lorsque je joue support. Donc après coup, après avoir immobilisé un champion et demi, vous augmentez vos défenses. Puis vous infligez des dégâts magiques autour de vous. Ah ben tiens, comme par hasard, ça fonctionne avec mon premier passif, le deuxième passif. C'est juste insane. Faiblesse, bien évidemment. Contrôle dégâts supplémentaires. En plus, comme je l'ai dit, c'est pas un contrôle qui coûte cher. C'est juste une auto-attaque sur un champion ennemi. Derrière, j'aime bien Carapace Adaptative justement. C'est un gros tank et du coup avoir beaucoup beaucoup de PV. Et quand vous êtes en dessous de 50% de vos PV, avoir des PV supplémentaires, de la résistance magique et physique supplémentaire. Voilà, ça vous donne justement envie de tanker encore plus. L'accélération. Chasseur génie. Je suis vraiment fan. J'adore. J'adore chasseur génie sur le copain Nautilus. Je vois pas trop ce qu'on pourrait utiliser d'autre. Vraiment. Parce que pour moi, je pense que c'est la meilleure à utiliser ici. Vraiment. Mais peu importe où vous le jouez. Pour moi, c'est la meilleure à choisir. On peut décider de partir sur Pointe de l'Immortel si vous le jouez en solo. Maintenant, en teamfight. Puisque vous allez vraiment être un solo laner. Mais qui va gérer le teamfight à vous tout seul. C'est vous qui allez rentrer dans le tas. C'est vous qui allez devoir justement survivre. Pour moi, le mieux, c'est vraiment celle-ci. Qui va vous donner encore plus de tankiness. C'est clairement ce que vous devez jouer. Si vous souhaitez le jouer solo. Ou même si vous souhaitez le jouer support. Voilà. Je pense à peu près avoir tout expliqué. On va se retrouver maintenant. Tout simplement pour le gameplay. Allez. C'est parti. Voilà. Du coup, on va se retrouver pour la game tout de suite. Hop. Je recoupe le téléphone deux petites secondes. C'est reparti. Du coup. Dans cette game, je vais le jouer support. Là, on est en JCJ. Parce que comme je vous l'ai dit. En enquête, je ne joue pas du tout support. Et je n'ai pas le rôle solo laner non plus de base. Donc, je n'allais pas le jouer comme ça. Ce n'était pas très intéressant, je pense. Donc, on va jouer support. Support, je pense que prendre le shield en premier. Ça peut être pas mal justement pour résister aux assauts. Là, il y a la copine Jinx qui ne veut pas venir donner un coup de main. Du coup, je voulais juste voir si elle se faisait choper ou pas. Elle ne se fait pas choper. Donc, je vais juste venir mettre deux petites auto-attaques ici pour aider l'Avelyne. Donc, au moins, elle est aidée. J'ai juste raté un petit sbire. Bon, ce n'est pas non plus dramatique. Avec une Nautilus. Donc, vous voulez vraiment vous mettre le plus en avant possible. Donc, devant votre AD carry. Vu que c'est vous, le tank. Vous avez du contrôle avec vos auto-attaques. Donc, voilà. Vous devez pouvoir gérer ça. Je vais mon shield un petit peu tard. Ici, je voulais shield son attaque. Mais, voilà. Vous devez vraiment vous positionner de façon à ce que ce soit vous la menace. Et qu'eux ne puissent pas trop se rapprocher comme ils veulent. On passe niveau 2 tous les deux. Eux aussi. Je pense que dès que j'ai le niveau 3, je suis meilleur. Mais là, je vais déjà tenter... Ah ! Pas de bol ! Un grab. Malheureusement, j'étais un petit peu trop contre le mur. Du coup, j'ai touché le mur. Par contre, derrière, ils se sont approchés un petit peu trop. Ce qui va permettre justement d'aller chercher l'auto-attaque. Je regrabe. Je remets l'auto-attaque. Comment je sais que le passif est encore disponible ? Il n'y a plus le petit cercle comme on le voit ici autour de lui. Je dois flash-out ici parce que sinon, je me fais détruire par la Jinx. Et, fort heureusement pour moi, ça s'est bien passé. Je me dis, est-ce qu'on peut aller la chercher ou pas ? C'est compliqué. Elle recule. On va juste back. Ça ne sert à rien de rester plus longtemps. On a 2 HP. On a bien géré. La difficulté ici avec ma Jinx, c'est qu'elle joue Ignite premièrement. La deuxième difficulté, c'est qu'elle reste en roquette tout le temps. Alors, elle ne joue pas du tout avec l'auto-attaque, avec la faible range. Mais du coup, elle est tout le temps Oum. Elle n'a jamais de mana. Du coup, ça c'est ce que je vous expliquais. J'utilise mon Grave justement pour me rapprocher. Comme on le voit, je n'ai que 4 secondes de cooldown sur mon Grave lorsque je l'utilise comme ça. Et voilà, j'arrive en lane. Je peux déjà utiliser mon Grave. Donc, ce n'est pas dramatique de l'utiliser justement pour pouvoir arriver plus tôt sur votre lane. Ce qui vous permet justement de vous défendre un peu mieux. Vous voyez qu'elle utilise tout le temps la roquette. Elle est permane en roquette. Là, elle vient d'arriver sur la lane. Elle est mid mana. Donc, c'est un peu compliqué justement. Les phases d'agression vont être un peu plus lentes. Mais ce n'est pas grave. Je la laisse faire. Je ne vais pas flame pendant 2 heures. Ça ne sert à rien. Mais voilà, juste rester en roquette H24 avec une Jinx, c'est clairement inutile. Très bon Grave ici. Stun de ma part. Elle met son Zap. Malheureusement, son Zap vient toucher le Crip. Du coup, ça ne fonctionne pas. Son Zap à elle. Enfin, ses Crocs à elle sont un petit peu mis trop en avant. Mais ce n'est pas dramatique. On est plutôt bien. La Pink ici me permet de savoir qu'ils n'ont pas la vision. Du coup, s'ils se rapprochent encore un petit peu trop, je vais pouvoir les Graves. Donc là, je vais attendre que la Jinx s'approche. Elle est pile à la portée. Je peux aller la chercher. Là, Stun avec mon auto-attaque encore une fois. Elle me met son Exhaust. Son Zap, cette fois-ci, va toucher un Crip. Donc, elle ne me touche pas. Là, il y a la Evelyne. La Evelyne qui se montre un petit peu trop vite, je pense. C'est dommage. Du coup, on ne peut pas aller les chercher tout de suite. Par contre, là, je chope mon Ulti. Avec mon Ulti, ça peut vite faire la différence. Et là, il y a la Jinx qui s'en va en fait. La Jinx s'en va. Je vais essayer de Grave. Malheureusement, je ne la touche pas. Je vais pouvoir mettre mon Ulti directement sur la Senna. On va la Bump et la Stun. Et du coup, c'est un nouveau kill pour notre copine Jinx. Ça se passe plutôt bien. Je vais essayer de re-grave ici. Elle met la Ward en même temps. Du coup, on sait maintenant qu'il n'y a plus personne. Et donc là, je vais leur demander de back. Ça ne sert à rien. Je suis Oum. Je peux difficilement join le fight ici. Je vais rester à portée pour ne pas qu'on puisse venir les chercher et les embêter. Mais je ne peux clairement rien faire. Le Leeson va vouloir venir me trouver. Heureusement, il n'y arrive pas. Je vois qu'il y a notre copine qui est là. Je grabe. Je le stun avec l'auto-attaque. Il me kick. Je vais reculer. J'ai eu de la chance ici qu'il ne m'ait pas touché. J'aurais même dû peut-être flash. J'ai peut-être fait un peu confiance. Heureusement pour nous, ça passe quand même. Elle prend le bon kill. Là, il y a un magnifique ours de la part de notre copine Annie. Et l'ulti de Draven qui a réveillé les Corvins et qui fait que je ne peux pas back. C'est un peu chiant, mais pas trop dérangé. Donc, ça se passe plutôt bien. Je rush la plaque du mort ici. J'aurais pu rush éventuellement Sunfire. En fait, Sunfire, quand je suis en duo lane comme ça, je n'aime pas. Parce que si je veux prendre la tour avec mon allié, surtout que le passif de Jinx fait que quand elle va prendre une tour, elle a justement son passif qui s'active avec beaucoup de vitesse d'auto-attaque, etc. et une vitesse de déplacement accrue. C'est un peu dommage. Du coup, ici, la Eve qui vient bait un petit peu. Heureusement pour elle, ça passe. C'est limite. C'est un peu juste, mais ça passe. Et j'arrive à aller chercher le kill ici sur la Senna. Voilà. Elle a un petit peu chaté. Elle aurait très moins pu faire un 1 pour 1, la Senna. Fort heureusement pour nous, ce n'est pas passé. Ici, je veux prendre la ward. Mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. On l'a vu. Quand j'ai commencé à taper, c'était la ward qui était ciblée. Finalement, le ciblage a complètement changé. Ça a ciblé le Drake. Du coup, je prends le Drake. Je vais dire repli. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Ici, la Jinx va se remontrer. Je vais l'ulti. Je vais ulti la Jinx. Je vais flash in pour essayer d'aller la chercher. Elle flash out instant. Du coup, je refais demi-tour. Je vais exhaust le Draven. Je dois exhaust le Draven. Je n'ai pas exhaust le Draven. Très grosse erreur de ma part. Très, très grosse erreur de ma part. Je l'exhauste beaucoup trop tard. Je l'exhauste beaucoup trop tard. J'anticipe le mouvement de la Jinx. Très, très bon mouvement de ma part ici. Elle m'exhauste moi. Et on va chercher un triplé sur notre Jinx à nous. Incroyable. Incroyable. Du coup, le fight s'est plutôt bien passé. Je vais aller rechercher cette ward de nouveau. Et on va retourner en lane pour des push. Parce que la Senna est en train de push. Et enfin, pouvoir back. Je pense que là, je vais essayer de l'empêcher de back. Exactement. Ça ne passe pas, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça la dérange un peu. J'utilise mon shield justement pour pouvoir avoir mes petits dégâts en AoE. Comme d'habitude. Derrière, oui, elle me touche. Mais ça, ce n'est pas trop trop dramatique. Le Lee Sin a essayé d'aller chercher ma ward. Là, Annie l'a bien gênée. Je pense qu'il a pris ma pink. Je pense qu'il a pris ma pink ward. Le Lee Sin. Ce n'est pas grave. La Senna ne peut rien faire. Ici, elle reste auprès de moi. Mais elle ne peut absolument rien faire. Je vais la stun. Il y a Annie qui est là. Mais je n'ai vraiment pas de mana. Je n'ai vraiment pas de mana. Ce n'est pas intéressant. On ne savait pas où était la Jinx. On a bien fait. La Jinx vient d'arriver. Du coup, autant se barrer. Autant clairement se barrer. Ça ne sert à rien de chercher le fight ici. Sandale de mercure. Il y a du contrôle avec la Senna qui peut m'embêter. Du coup, je n'ai pas envie de me faire stun pendant trop longtemps. Parce que moi aussi, je suis une machine à stun. Je suis une machine à route. Donc derrière, j'aimerais bien pouvoir bénéficier de ma mobilité. Pour continuer de gêner toute la team adverse. La Jinx a pris notre tour. Ce n'est pas grave. Nous, on va prendre le Drake. Le Lee Sin est mort en plus. Donc le Drake est free. Et là, on peut peut-être essayer d'aller chercher la Senna. Je pense qu'on peut aller chercher la Senna. Ma vitesse de déplacement est déjà vraiment très, 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 très importante. Botteran 2, plaque du mort. Je bouge trop vite. Je bouge beaucoup trop vite. Du coup, là, pour aller la chercher avec l'auto, c'est très facile. Une fois que j'ai touché avec l'auto, quand elle veut se barrer, je lui mets mon grab. Ou l'inverse. Je mets mon grab pour aller la chercher. Et puis, je mets mon auto. Et derrière, je peux la suivre très facilement. J'ai mon E pour la ralentir. J'ai mon Z pour me donner des dégâts supplémentaires. Bref, je suis vraiment une machine à emmerdes. Voilà. On peut le dire. C'est vraiment très, très embêtant. Je vais pouvoir aller grab ici la copine. La Ruston derrière. On va l'exhaustir maintenant. Et derrière, on va aller chercher le kill sur la copine Jinx. Voilà. Ça se passe très, très bien. Je peux tanker la tour pendant 1000 ans. Genre. 1000 ans minimum. Laissez-moi tanker cette putain de tour. Je tank trop, trop fort. Je tank trop bien. Mon shield est maxé. J'ai la plaque du mort qui me donne déjà énormément de résistance. Je suis parti sur des bottes résistance magique. Vous imaginez si j'étais parti sur des bottes qui me donnaient de la résistance d'armure. C'était encore mieux. Là, par contre, la plante... Je suis peut-être un petit peu allé trop sur la gauche. On va prendre le carapateur. On va essayer de continuer de faire feed un petit peu notre Jinx. Voilà. Le but, c'est de filer les golds d'un maximum à son AD carry. Plus elle va avoir de gold, plus elle va se tomber la lane. Et mieux, ça va se passer. Ici, je vais essayer de grab. Malheureusement, le creep se met devant moi juste au deuxième moment. Du coup, ce n'est pas grave. J'ai mon auto-attaque qui permet de le stun. Et donc, on va aller chercher le kill. C'est le red buff, je pense, qui tue ici. Pour l'Avelyne. Et donc, voilà. Ça se passe très très bien. On va back. On va shop. On a 2200 golds. Pour un support, c'est beaucoup de gold. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gold. Donc, on va prendre ces items. Je vais retourner en mid parce que je vois qu'il y a la Jinx qui essaye d'embêter un petit peu ma copine Evelyne. Donc, on va retourner en mid. Au top, c'est du 2v1 pour le moment. Donc, ils peuvent peut-être essayer de prendre la tour. Maintenant, c'est du 2v2. Donc là, il n'y a plus la Jinx. Elle vient de se barrer. Je pense qu'elle va essayer de John le fight. Il y a également l'Avelyne qui est partie. Là, je prends un peu de temps pour décrypte, mais simplement pour avoir une pression. Donc, ils ne sont pas vraiment en train de fight. Le team move vient de back. La Jinx doit venir des push. Du coup, maintenant, je sais qu'on va avoir l'avantage quand je vais arriver en solo lane. Donc, je vais aller chercher l'avantage moi-même. J'essaie de mettre le grab. Malheureusement, je le mets un petit peu tôt. Il a back. Je m'éloigne pour ne pas que les autres soient stun. Il met un très gros ulti. Je vais mettre le mien derrière. Et on va pouvoir aller chercher le kill via l'auto-attaque ici. Boum. Ah non, c'est le proc du E qui vient le tuer. On va aller chercher l'Asena. L'ulti ici qui touche. Je vais mettre mon exhaust pour la ralentir. Je peux aller chercher avec le grab. Et derrière, reprendre un nouveau kill via la Evelyne. Hop, magnifique. Invincible. Je suis en 3-0-8. La game se passe très, très, très bien. Trop bien pour les adversaires qui décident de sur-end. Et voilà. Comment on joue Nautilus ? C'est très facile de jouer Nautilus. Honnêtement, il y a très peu de difficultés avec ce champion-là. Vous buildez full tank. Vous êtes là pour jouer avec vos mates. Bien évidemment, si vos mates puissent la merde et qu'ils vous suivent dans rien, c'est plus compliqué. Mais voilà. Je pense que dans l'ensemble, avec un bon mate, ça se passe très, 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 très bien. J'ai fini MJ sur cette game-là. Je mettrai le screen éventuellement à la fin si vous le souhaitez. Mais j'ai fini MJ sur cette game-là. Donc voilà. Une game rondement menée, j'ai envie de dire. Et qui s'est plutôt bien passée. Voilà. Je vous ai expliqué la globalité sur Nautilus. Si vous souhaitez voir une game de Nautilus en jungle, il y a Dark Breaker qui a fait une vidéo sur Nautilus Juggle. Une vidéo dans laquelle il fait MJ. Il fait une très, très grosse game en Challenger en plus. Donc voilà. Un niveau un petit peu meilleur que le mien. Même vachement meilleur que le mien. Donc voilà. Si vous voulez, n'hésitez pas sur sa chaîne YouTube Dark Breaker. Wild Rift. Vous pouvez aller voir Nautilus Juggle. Il explique plutôt bien le champion aussi. Et il vous montre le build que moi je vous ai présenté également dans cette vidéo. Voilà. Je vous fais plein de bisous les gars. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Le commentaire si vous avez des questions. Éventuellement, voilà. Sur ce fameux zuptigle. Est-ce un bug ? Est-ce que c'est moi qui ai pas compris quelque chose ? N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501